Elle est la première femme à occuper ce poste depuis la création de l'organisation en 1895. La secrétaire générale de la Fédération des cadres CGT, Sophie Binet, est devenue, à la surprise générale, on l'a appris ce matin, secrétaire générale de la CGT. Elle remplace Philippe Martinez. Jean-Luc Bougeon, vous êtes à Clermont-Ferrand pour Europe 1. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Clermont-Ferrand où se tient le congrès de la CGT. Et Sophie Binet a donc battu Marie Buisson, pourtant grande favorite et protégée du secrétaire général sortant, Philippe Martinez. Effectivement, le comité confédéral, c'est-à-dire le parlement de la CGT, n'a pas accepté tout au bout de la nuit la candidature de Marie Buisson, favorite et candidate de la direction sortante. Elle a été jugée trop modérée. Il n'y a pas eu d'unanimité non plus sur la personne de l'outsider Céline Verzeletti, qui était elle plus radicale. Et c'est donc le nom de Sophie Binet qui est sortie du chapeau ce matin après 8 heures d'intenses tractations. Alors Jean-Luc, qui est Sophie Binet, ce nouveau visage de la CGT ? Déjà, il va falloir vous déshabituer parce que ce sera fini des moustaches de Philippe Martinez. Au contraire, il va falloir maintenant regarder et s'habituer à Sophie Binet, cette femme de 41 ans. Des yeux clairs, une coupe au carré et un ton très volontaire. Petit aperçu ce matin à la fin de son premier discours de toute nouvelle secrétaire générale. Je crois que notre congrès, c'est d'abord un message fort, déterminé, au gouvernement, au patronat et à Emmanuel Macron. Nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien à commencer par notre exigence de retrait, de cette réforme des retraites. Voilà, le ton est donné. Alors Sophie Binet n'incarne pas quand même l'aile dure de la CGT. C'est une ancienne conseillère d'éducation issue de la Fédération des ingénieurs, cadres et techniciens. Et donc, vous l'avez dit, c'est la première femme à la tête de la CGT en 128 ans d'existence. Et c'est un profil qui plaît à ces deux délégués CGT, Jessica Lenier de la Fédération des cheminots et Didier Sibyl de la métallurgie. C'est très bien. On a une femme, première secrétaire générale femme, qui est jeune, qui est cadre. C'est un bon signal envoyé. Comme quand on peut défendre aussi des idées rassembleuses. Même auprès des ouvriers, on est en cadre. Et ça, c'est un très bon signal envoyé. C'est la nouvelle image de la CGT. Elle n'est pas modérée. Il ne faut pas croire parce qu'elle a réussi des cadres qu'elle est modérée. Elle va tout à fait au charbon. Elle a tout à fait le potentiel pour aller négocier. Si à un moment donné, elle est retenue par les gens, c'est qu'elle tient la route. Alors malgré tout, elle devra donner des gages à l'aile la plus dure du syndicat. Elle a d'ailleurs bien pris soin de s'adresser à Olivier Matheux. Vous savez, le bouillant CGTiste marseillais. Après, elle va avoir rendu un hommage appuyé à Philippe Martinez. Ce qui montre bien le grand écart qu'elle devra opérer. Elle va devoir rassembler les deux ailes de la CGT qui est apparue très divisée lors de ce congrès. Et pour ce faire, rien de tel que cette déclaration d'intention assez guerrière à la fin de son discours. Mercredi prochain, tel dit, je serai dans le bureau d'Elisabeth Borne pour exiger le retrait total de la réforme des retraites. Jean-Luc Bougeon en direct de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup Jean-Luc.